Salut à tous, aujourd'hui on va faire une vidéo sur Sadio Mane, l'un des meilleurs joueurs au monde, le quatrième d'après France Football et le premier joueur africain récemment décoré en janvier 2020. Donc c'est tout de suite. Sadio Mane est né le 10 avril 1992 dans un village appelé Bambali. Bambali est une commune qui se situe dans le sud du pays, le Sénégal. Dès le bas âge, Sadio s'est intéressé au foot en tout simplement s'exprimant des modèles comme Ronaldinho, l'international brésilien, ou LHG Oceino Diouf, le joueur sénégalais, l'international sénégalais, qui a marqué sa génération de 2002. D'ailleurs c'est le déclic qui a poussé Sadio à aimer le football, lui et ses pairs. A l'époque, son père était l'imam du village et normalement il ne voyait pas ça d'un bon oeil. Mais Sadio, au fait il était très persévérant, il aimait ce qu'il faisait, il aimait le foot. A cause de sa persévérance et de son entêtement, ses parents ont fini par l'accepter comme il était. D'ailleurs, il devait passer un test ici à Djambar, donc dans le centre du pays. C'est ses parents eux-mêmes et son oncle qui ont vendu leurs récordes pour amasser de l'argent pour son départ. Son temps a été si évident et si ça c'était tellement leïc, les gens qui l'entouraient l'aimaient et ils l'ont aidé à continuer son rêve. En 2009, il a signé un contrat avec la génération foot qui actuellement fait partie des ténors de la ligue pro sénégalaise. En 2012, il a signé un contrat avec le FC Metz. Il a passé six mois là-bas. Après cela, le FC Metz a été relégué et Sadio est parti à Salzbourg. A Salzbourg, dans la ville autrichienne, le natif de Bambali prend son essor et fait une saison, ou bien deux saisons, très 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 convaincantes. La première, 87 matchs là-bas, 45 réalisations, dont 3 triplés. Donc vous voyez que c'est énorme pour un jeune joueur, à son âge déjà, qui venait d'être recruté par Salzbourg. Il était très convaincant et ses performances étaient au-delà même dans lesquelles il évoluait. C'est à Salzbourg que Sadio a discuté sur les compétences les plus grandes. D'abord en 2013, Sadio a gagné, a couplé avec son club, le championnat, mais aussi la coupe. C'est une autre réalisation qui fait que l'enfant de Bambali ne pouvait pas passer sous les radars. En effet, Sadio à Salzbourg s'est montré vraiment très convaincant. Il a marqué au moins un but chaque deux matchs et a fait une saison vraiment extraordinaire. Il signa même un doublé avec la Coupe Nationale en 2014. C'est ce qui a fait que les clubs anglais comme Saffenton se sont intéressés à lui et ont signé un contrat avec lui le 1er septembre 2014. C'est l'arrivée de Sadio Mane en Angleterre. A Saffenton, Sadio a fait aussi un autre exploit. Il a battu un record en esquivant un triplé en 2 056 secondes. Un record que seul Roby Fleur a réussi à faire en 94 en 4 033 secondes. Sadio l'a fait presque à moitié de temps. Sur le plan international, Mane Devine avec l'équipe A du Sénégal en mai 2012. Il prend ensuite par aux Jeux Olympiques de 2012. Lors des éliminaires de la Coupe du Monde 2012, le Sénégal remporte 4 de ses 6 matchs et se qualifie pour la Coupe du Monde. Une première depuis 2002. Donc Sadio avec l'équipe du Sénégal a réalisé ce que son idole, c'est-à-dire L.A.J.D. avait réussi à faire en 2002 et en portant l'équipe aussi en 2018. C'était une première depuis 2002. Ça fait au fait 16 années que le Sénégal n'est pas allé en Coupe du Monde. Et lors de la canne 2019, le Sénégal se qualifie et va plus loin en allant jusqu'en finale. Ce qu'il n'avait pas réussi aussi à faire depuis 2002. Donc, sous les ailes surtout de Sadio Mane. Sadio avait réussi dans cette compétition à marquer 3 buts, dont un doublé face au Kenya. Pour ses qualités, son ancien entraîneur, Jules Boucher, le décrit comme un jour rapide, technique et très provocateur. D'ailleurs, c'est ce qui a fait qu'il a suscité l'intérêt des grands clubs anglais, notamment Liverpool FC, son actual club. Sadio évolue depuis 2016 dans ce club. Et notamment, il a signé un contrat de 5 ans avec, normalement jusqu'en 2021. Sadio Mane est aussi devenu le troisième joueur sénégalais à aller à Liverpool après Elhajidjouf et Salif Djao. Il est devenu par la même occasion le joueur le plus cher de l'histoire du club à l'époque. Et par la même occasion aussi, il était devenu le joueur africain le plus cher de l'histoire. Lors de la saison 2016-2017, Sadio a connu une saison difficile avec de nombreuses blessures. Mais cela n'empêche que Sadio était le meilleur canonnier de son équipe, avec 13 réalisations. Il est nommé dans l'équipe type du Premier League 2016-2017, un temps proche de la première place du championnat. Les restes de termine 4e, selon l'ancien militaire de Liverpool, Steven Gerrard, c'est sans doute l'absence de Mane qui a coûté le titre à Liverpool à l'époque. Le 14 février 2018, certains me durent le jour de la Saint-Valentin. Sadio Mane a réussi à inscrire un triplé face au FC Porto à la Ligue des Champions. Il est devenu dès lors le premier sénégalais à faire cet exploit dans cette compétition. La saison qui suit, Sadio devient le numéro 10 de son club et co-meilleur buteur de la Premier League, avec 22 réalisations. Le 1er juin 2019, Mane gagne la Ligue des Champions avec son club, bien sûr l'FC Liverpool. Le jour du match, Sadio a provoqué un pénalty qui a été traduit ou transformé par Mohamed Salah, ce qui a permis à son équipe de gagner de 2 buts à 0 face à Tottenham. D'ailleurs, pendant cette année, Mane a réalisé sa saison la plus prolifique de toute son histoire de football. Dans la même année, Liverpool gagna la Super Coupe, c'est-à-dire en 2019. Et ce jour-là, Sadio a fait un doublé. D'ailleurs, le match s'est terminé sur un score de 2 buts à 2 et l'EFL a remporté le match au tir au but. En décembre 2019, Sadio Mane est classé 4e au blanc d'or de France Football. Un autre exploit du match qu'il vient de réaliser est qu'il est le seul Africain après Didier Drogba à le faire, après le sac de Georges Jouer en 1995. Tous ces exploits sont le fruit d'un travail, car le joueur a du talent et il est performant. C'est ce qui, sans doute, fait de lui l'un des meilleurs joueurs et l'un des joueurs les plus rapides au monde avec un recours de vitesse estimé à 34,84 km par heure. C'est d'ailleurs ce qui fait que Mane a reçu en janvier 2020 le titre d'un meilleur joueur africain, à travers lequel on l'a décoré en lui donnant le ballon d'or africain. Il a devancé à cette occasion Mohamed Salah et Riyad Mahrez, qui sont l'un des meilleurs joueurs actuellement. C'est ce qui a fait d'ailleurs que Mane a reçu en janvier 2020 le prix du joueur africain de l'année 2019. Il devance dans le scrutin les deux joueurs africains, notamment Moumou Salah et Riyad Mahrez, qui évoluent aussi en primalé. Enfin, nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère que ceci vous a plu. Je vous donne rendez-vous très prochainement avec une vidéo, avec une star, soit du football, soit du people. A très bientôt. Vous pouvez aussi faire vos suggestions en bas, dans les commentaires. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 A très bientôt. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501 A très bientôt.